Je m'appelle Sœur Lente Hortensia, Sœur Guadeloupène de la Salle. Je suis une sœur malgache, Lente mon nom malgache, et Hortensia mon nom de baptême. J'aimerais parler un peu de notre congrégation Sœur Guadeloupène de la Salle. Il est fondé au Mexique en 1946 par un frère des écoles chrétiennes appelé Frère Jean Fromental Kairos. Il est d'origine française, mais missionnaire au Mexique. Son village natal est à Chauvet, c'est un village typique de l'Ozère. Nous sommes appelés Sœur Guadeloupène de la Salle parce que notre congrégation est née au Mexique. Nous portons le nom de Notre-Dame de Guadeloupe, qui est la mère et l'impératrice du Mexique et de la Salle, parce que nous sommes héritiers de la spiritualité et du charisme de Saint Jean-Baptiste de la Salle à travers notre fondateur. C'est-à-dire que ce que les frères ont reçu de Saint Jean-Baptiste de la Salle, le frère Jean Fromental, notre fondateur, nous l'a transmis. J'ai étudié à l'école publique, mais notre maison et notre église étaient à côté d'une officielle des frères des écoles chrétiennes. Et les frères faisaient l'apostolat dans notre église, en s'occupant des différents mouvements comme Scouts, Mèges ainsi que la Catechèse. Dans le Mèges, ou le mouvement eucharistique des jeunes, on nous a parlé de l'appel de Dieu, y compris la vie consacrée, et j'ai senti l'appel à la vie religieuse. J'avais une amie, et c'est elle qui m'a montré cette congrégation où je suis entrée. Les frères animent notre vie spirituelle, avant même de l'arrivée des sœurs. Et quand les sœurs sont arrivées à Madagascar, elles ont vu les jeunes environ 40 aspirantes à la vie religieuse dans la congrégation des Sœurs Guadalupennes de la Salle. Elles ont commencé la fondation en 1991, et je suis de la cinquième promotion. La fondation a commencé par la formation des aspirantes, des postulantes et des novices. Les sœurs ont fait l'école mixte plus tard. La mission de la congrégation, c'est l'éducation humaine et chrétienne des enfants et des jeunes, et spécialement les pauvres, comme celle des frères, car nous sommes la branche féminine des frères des écoles chrétiennes. Mes joies sont de suivre les Christs et de faire ce qu'ils me demandent, c'est-à-dire conduire à Dieu les enfants et les jeunes à travers l'éducation. C'est pour cela que je suis venue ici, chez les Sœurs du Saint-Enfant-Jésus, à la source de la famille lasallienne, parce que bienheureux Nicolas Roland est le père spirituel du Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Je suis une formation religieuse qui me permet de mieux parler aussi le français pour me préparer à ma nouvelle mission. Je suis envoyée à fonder une nouvelle communauté au Bénin. Les difficultés, c'est l'incapacité que se ressent, mais par obéissance, je m'efforce d'accomplir mes responsabilités avec joie, amour et courage. Puis, dans notre congrégation, notre vie est une formation permanente. Mais je suis sûre que la grâce de Dieu me défense et j'ai confiance en Jésus qui m'a appelée et qui me conduit. Et pour terminer, je dis avec tous les lasalliens, vive Jésus dans nos cœurs et j'ai appris avec les Sœurs du Saint-Enfant-Jésus à dire, béni soit le Saint-Enfant-Jésus à jamais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada